Tristes, choqués, les maires de France ont perdu l'un des leurs. Ils ne sont pas surpris par ce drame, tant leur fonction est devenue éprouvante. Le maire est devant et confronté directement à cette population et le moindre événement peut déclencher des colères, que ce soit lorsqu'on fait des réunions ou sur le terrain. On se reconnaît tous dans ce qui est arrivé à ce maire. Des dépôts de gravage, j'en ai eu aujourd'hui dans ma commune. C'est le maire qui se confronte au quotidien avec des fois des dangers parce que les gens sont en colère, sont pris sur le fait. Ça fait partie du quotidien du maire. Le maire décédé dans le Var intervenait lors d'un dépôt sauvage de gravats, un acte interdit et pourtant fréquent auquel les maires doivent faire face, qu'ils soient en zone rurale ou non. Il y a quelques années, on a eu un gros dépôt sauvage sur la commune, à la limite avec la Haute-Vienne. On a été assez bienveillants, on n'a pas porté plainte. Le maire de la commune où cette personne habitait lui a fait la morale et puis ça ne s'est jamais reproduit. Une médiation tolérante et pacifiée, rendue possible par la taille humaine du village de 50 habitants. On est en zone rurale et on est à un territoire où justement on cultive le lien social et la bienveillance entre les gens. C'est aussi ça le rôle du maire, ce n'est pas d'exacerber les tensions. De son côté, Fethia, 6300 habitants, dispose de deux policiers municipaux, mais son maire, Gaston Chassin, est souvent appelé à intervenir. Notre rôle à chaque fois, c'est d'essayer d'expliquer, d'expliquer aux gens, de leur expliquer. Ce qu'on attend, c'est que derrière ces explications, quand il y a vraiment des choses qui vont mal, que la justice suive derrière. Face à ces difficultés, le maire de Fethia a hésité, mais il va se représenter. L'élu de la ville-dieu, lui, fera connaître sa décision dans les prochains mois.